Générique Et on parle gestion privée pour entamer cette demi-heure de Smart Bourse du vendredi 12h30-13h et c'est Valérie Ancaquet qui est à nos côtés en plateau, le directeur des investissements de SG29 Haussmann. Valérie, bonjour et bienvenue. Bonjour. SG29 Haussmann qui est la filiale de gestion d'actifs dédiée aux clients privés de la Société Générale, c'est ça Valérie ? Valérie, c'est cela. Pour situer effectivement la société, j'ai appelé ça la nouvelle équation patrimoniale, c'est-à-dire que oui les clients, les clients privés notamment, ont en tête j'imagine depuis quelques temps quand même la faiblesse des rendements, désormais il y a le sujet de l'inflation qui vient se rajouter à la faiblesse des rendements, ce qui fait que les rendements réels au moment où on se parle sont toujours plus négatifs. Est-ce qu'ils ont conscience déjà, là vos clients chez SG29, de ce sujet de l'inflation ? Est-ce que ça devient une préoccupation pour eux qui n'a pas été une préoccupation majeure au cours des dernières années quand même, il faut le dire ? Effectivement, c'est une préoccupation qui pour l'instant reste très embryonnaire parce que c'est relativement récent et qui n'ont pas encore tout à fait perçu un changement de tendance de fonds en fait, sachant qu'on vient quasiment d'une période assez longue de déflation, en tout cas de désinflation comme disent les économistes, et que par rapport à la structure de leur placement, le spectre inflationniste par rapport à l'impact négatif sur leur épargne, ils n'en ont pas encore tout à fait conscience. Mais ça pourrait venir assez rapidement avec notamment toute l'actualité financière et du dérapage inflationniste entre guillemets qu'on constate, même s'il est de caractère transitoire et ça en y reviendra, commence quand même à poindre le bout de son nez et à être effectivement dans le viseur en fait des investisseurs privés. Alors on part d'où en fait la situation actuelle selon les statistiques INSEE ? Le revenu disponible autour de 15%, en gros aujourd'hui on constate qu'on est à peine sur 5% en fait d'investissement financier et 10% c'est du logement. Donc on y reviendra probablement. Ce qui montre quand même qu'il y a un aspect assez fourmis dans le placement de l'épargne des Français et qui même dans le stock actuel des placements financiers se vérifie aussi. En gros, si sur les 5 500 milliards en fait de placements financiers aujourd'hui, vous avez les deux tiers qui sont en produits taux. Et dans ces produits taux, vous avez quasiment un peu plus de la moitié en support euro. Le fameux support sécurisé des assureurs. Et vous avez évidemment le reste, un bon gros tiers en fait qui représente les placements, j'allais dire, en fonds propres. Et dans ces placements en fonds propres, vous avez à peine 5% en fait d'actions cotées, c'est-à-dire la bourse. Et le reste c'est principalement des UC, toujours Assurance Vie, et du non coté et divers actifs. Donc vous voyez, on voit bien que la tendance quand même de fonds qui a probablement été encouragée par cette baisse de taux donnait quand même un certain confort, déjà au caractère assez conservateur et prudent des Français globalement, qui à mon sens ne devrait pas bouger avant quelque temps. Il y a toujours une petite inertie, le temps de confirmer. Et on le voit aussi dans les périodes de turbulences de marché, ça a plutôt tendance à accélérer en fait les placements dits assez prudents conservateurs de taux. Enfin les livrets A, l'épargne réglementaire. Donc pour l'instant on n'en sort pas. Mais la question se posera assez vite, parce que là la perte de pouvoir d'achat sera assez nette. Elle peut être très rapide et très visible. Beaucoup plus que ce qu'on a vu, la manière dont ça s'est passé ces dernières années, qui était un processus lent et presque indolore d'une certaine manière. Comment le client privé peut réagir ? Quels peuvent être les comportements d'un client justement face à ce risque de résurgence de l'inflation ? Encore une fois, qu'on n'a pas vécu, il y a peut-être toute une génération qui n'a jamais connu l'inflation. Alors des clients peut-être un peu plus expérimentés on va dire, ont peut-être encore des réminiscences de ce que c'était qu'une période inflationniste. Mais qu'est-ce que ça peut susciter comme comportement chez vos clients Valérie ? Écoutez, les réactions à ce stade restent malgré tout assez prudentes. C'est-à-dire que je ne suis pas persuadé qu'ils aient envie de revenir sur des placements plus risqués, plus risqués au sens boursier du terme, s'entendant. Ils devront rester principalement sur des actifs, on va dire, des côtés et immobiliers par essence. Ça devrait rester, l'équation ne devrait pas fondamentalement s'inverser, sauf à ce qu'il y ait évidemment une crise sur ce secteur-là. Mais comme on voit quand même que toutes ces périodes de crise ont quand même été bien gérées par le secteur immobilier, je pense que c'est un secteur qui gardera toujours en fait la faveur de l'épargnant français. Pour le reste, je pense qu'il y a une culture financière qui sera à créer, à renouveler auprès des épargnants purement en placement financier. L'environnement de Toba, même si l'inflation repart aujourd'hui, mais bon, tout le débat actuel est en cours. C'est qu'on voit bien la réaction des taux à cette inflection qui est considérée comme transitoire, mais de façon de tendance à long terme. Vous voyez sur les projections des taux à long terme, les break-even d'inflation sont plutôt en train de plafonner. Donc on n'est pas loin d'un cycle, sur une longueur de cycle, même si on a probablement quelques mois sur un plateau élevé d'inflation. Mais la tendance à long terme ne milite pas forcément pour une inflation disruptive. Et à partir de ce moment-là, les taux qui devraient rester à des niveaux absolus bas devraient quand même favoriser un changement de comportement dans les placements financiers et notamment une meilleure diversification parce que la partie obligataire ne joue plus son rôle effectivement de diversification. Il faut que les taux remontent de façon assez significative pour qu'elles puissent jouer son rôle en fait de diversification au placement action. Donc il va falloir innover. Oui, bien sûr. Il y a le scénario un peu alternatif effectivement où le régime d'inflation changerait durablement. Et là, on aurait quand même une remontée, une correction du marché obligataire encore plus profonde et une remontée des taux longs qui à un moment jouerait un rôle attractif à nouveau. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça, c'est le scénario un peu minoritaire pour l'instant. Ça, c'est le scénario effectivement qui n'est pas le central à l'heure actuelle. L'autre scénario, c'est celui de la perspective de taux qui vont rester bas pour encore très longtemps. Durablement. Même s'il y a une petite remontée qui a déjà été constatée, mais cette remontée n'est pas de nature à effrayer les bourses d'une façon générale et les épargnants dans leur tendance à être conservateurs dans leur placement. En revanche, pour ceux qui s'intéressent effectivement au placement financier pur, en l'absence effectivement d'alternatives crédibles côté bonds, côté obligations, il me semble qu'il y aura probablement dans la durée vraisemblablement un changement de comportement sur la diversification des actifs. Étant entendu que même le support euro aussi, il y aura une perte en capital. Si les projections d'inflation ne serait-ce que celles qu'on évoque en zone euro, 1,5 suivi de 1 en tendance structurelle contre 1,3 qui est le rendement 2020 donné par la Fédération des assureurs et qui devrait continuer à baisser, donc là aussi on voit bien que l'équation se posera sur quel placement alternatif. Donc à mon sens, il faudra certainement que ces placements dits de diversification soient probablement certainement à équilibrer, à trouver un équilibre entre plusieurs sources en fait de classes d'actifs dont le comportement en fait s'équilibre dans la durée. À mon avis, c'est ça la vision et le changement structurel en fait dans la location patrimoniale d'un client. Et donc votre travail en tant que directeur des investissements, alors évidemment c'est de faire fructifier les investissements, mais c'est déjà justement de repondérer un peu structurellement ces actifs de diversification comme vous les appelez, qu'on peut incarner de quelle manière ? C'est quoi ? C'est la bourse ? C'est de mon côté ? Et même dans la bourse, vous avez plusieurs sous-catégories d'actifs qui doivent être adaptés à la conjoncture, là où on est plutôt sur une reprise de nature cyclique, donc évidemment il va falloir repondérer les thématiques dites cycliques dans les allocations de portefeuille, mais vous avez par exemple aussi, de façon assez conjoncturelle, les actions immobilières, la cotation immobilière, là aussi qui ont souffert énormément, et on y reviendra effectivement à la période de confinement qui là aussi sont en phase de rattrapage et qui offre probablement aussi et certainement encore, malgré le rattrapage déjà engagé, un rendement du dividende qui reste attractif versus les obligations ou d'autres rendements. Et il y a l'or aussi qui joue malgré aussi son aspect aussi qui a repris, notamment depuis quelques années, jouent aussi à sa place comme actifs de décorrélation et qui stabilisent un petit peu l'équation d'allocation patrimoniale dans un environnement qui peut être versatile et volatile en fonction effectivement des nouvelles macroéconomiques. Donc la somme de tous ces agrégats fait qu'effectivement ça devrait donner quelque chose de plus solide et plus robuste, même si à l'intérieur de cette composition, les variations peuvent être diverses. Il faut exercer plus de volatilité, peut-être dans son portefeuille, sur la partie financière. Est-ce qu'un équilibre tel que vous le présentez Valérie, ça permet aux clients privés d'avoir la perspective d'un rendement moyen de son épargne à peu près identique à ce qu'il a pu avoir ces dernières années ? Alors l'idée effectivement c'est de préserver son capital. Alors ça c'est la première des choses que les épargnants recherchent au-delà de la plus-value, effectivement en fonction des profils de risque. Mais ce qu'on peut dire globalement c'est que compte tenu de la structure actuelle des placements financiers qui est très défensif et de nature prudente, c'est a priori ce que les clients recherchent en priorité. Je vais vous prendre un exemple, enfin une situation tout à fait concrète. Aujourd'hui il y a beaucoup de clients qui sont en support euro, en assurance vie, et qui ne s'y retrouvent plus. Et donc ils cherchent en alternative à ce placement en support euro. Donc l'idée étant de faire mieux que le support euro bien entendu dans un rendement qui baisse, mais sans prendre un risque démesuré. Et là effectivement cette équation-là, elle est résolue par une meilleure diversification entre plusieurs sources de rendement et de classes d'actifs. Et évidemment ça passe par une prise de risque minimale. Et ça c'est cette culture un peu qui avait été abandonnée ou en tout cas pas bien analysée dans le contexte de baisse de taux qu'on est en train de voir et d'inflation à venir. C'est en train effectivement de commencer un peu à pointer le bout du nez. Ça y est, la mentalité du client est en train d'évoluer face à ses perspectives. Et on a tout un travail effectivement de pédagogie parce que ce n'est pas acquis d'un point de vue culturel en France en général. Contrairement aux anglo-saxons qui ont une part beaucoup plus importante en actifs dits boursiers. Merci beaucoup Valérie d'être venu nous parler de cette équation patrimoniale qui se complique encore un peu plus. Effectivement pour vos clients, les clients privés de SG29. Haussmann Valérianne Cacquet, le directeur des investissements de SG29 qui est avec nous en plateau dans Smart Bourse à la mi-journée. Merci.